Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Aloudi est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. On vient d'entendre des consommateurs qui sont d'accord avec la proposition, mais qui sont pour le moins dubitatifs. Vous, qu'en pensez-vous? C'est dur de ne pas être d'accord. Je suis consommateur, vous êtes consommateurs aussi. Bon, on pense que c'est une bonne idée, mais pensons un peu à la chaîne d'approvisionnement. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver si des grandes chaînes ont leur force de geler les prix? Ils vont se retourner de bord et vont forcer les PME, plusieurs PME au Québec en passant, à diminuer leur prix pour protéger leur marge. Et il y a beaucoup d'agriculteurs aussi qui travaillent avec des bannières, eux aussi vont vivre cette pression aussi. Donc, l'ensemble de la chaîne risque vraiment à décoper par un gel, et pas seulement que les épiciers. On voit en France, ils l'ont fait, le pari du gel des prix. Puis il y a des gens qui vont se dire, bien, si ça marche là-bas, pourquoi ça ne marcherait pas ici, chez nous? Parce qu'on est une île au nord d'une superpuissance qui s'appelle les États-Unis. La France est située en Europe. Il y a plusieurs pays en Europe. Donc, on n'a pas peur vraiment de perdre l'accès à certains manufacturiers. Vous savez, il y a quelques mois, Leslie a quitté le pays. Kleenex a quitté le pays aussi. Si on voit un gouvernement interventionniste, comme on le voit actuellement à Ottawa, on risque d'être découragé d'investissement. Et si on décourage l'investissement, on diminue la compétition. Or, on veut faire le contraire. On veut attirer de nouveaux joueurs. Donc, le signal qu'on envoie ce soir d'Ottawa vraiment est mal, n'est pas bien mesuré. On peut décourager les entreprises à investir davantage au Canada, malheureusement. Est-ce que le seul levier qu'on a, ce n'est pas celui, justement, de favoriser la concurrence, Sylvain? Parce qu'on le voit, il y a des nouvelles chaînes. Je pense à TNT, marchand asiatique, mais qui appartient à Lobla. Puis tu sais, les géants de l'alimentation, les Lobla, les Empires, la Maison-Mère d'Igia, les métros, dès qu'il y a un concurrent qui devient un peu plus gros, là, bam, il se fait acheter par ces géants-là qui ont une mainmise et un quasi-oligopole sur le marché. Est-ce que ce n'est pas à la structure même du marché de l'alimentation que les gouvernements devraient se pencher? Écoutez, l'ironie est là. TNT, vous venez de mentionner TNT. TNT s'installe à Brossard actuellement. TNT s'installe dans l'État du Washington. Une bannière canadienne s'installe aux États-Unis. Au Canada, il n'y a personne qui vient. Pourquoi? Parce que le Canada n'est pas un marché intéressant. Donc, c'est le problème. Et c'est pour ça que la proposition de Jack Mancing de changer, de reformer l'acte de la compétition, de travailler avec le Bureau de la concurrence, à mon avis, c'est la clé. C'est travailler sur la confiance des consommateurs. Actuellement, la confiance des consommateurs n'est pas là. Non. Et c'est là qu'il y a le problème. Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire. Merci pour ce point de vue. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada